Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, chers collègues, je veux d'entrée de jeu saluer l'ouverture du premier ministre qui nous invite à renouer avec cette tradition féconde et utile des rencontres entre les chefs pour poser les meilleurs gestes possibles pour les Québécois et lui dire que cette fois, c'est le chef du Parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon qui y participera. Il a mes coordonnées, il peut quand même m'appeler. C'est possible pour lui de le faire. Je peux souligner deux clins d'œil historiques ici en cette Chambre. Il y a 20 ans, j'étais un de ceux qui travaillait à préparer le premier ministre à la période des questions et je m'apprêtais à siéger au Parlement jeunesse du Québec il y a 25 ans avec la chef de l'opposition officielle. Alors, je suis toujours sensible aux éphémérides. Je voulais le souligner. Plusieurs d'entre nous, et j'en suis, seront soulagés de voir l'année 2020 tirer à sa fin. Mentalement, c'est un tournant qui est significatif. En effet, 2020 aura été, comme l'a dit le premier ministre, difficile. On en a vu de toutes les couleurs dans les régions, jaune, orange, rouge. Cependant, cette année-là nous aura permis de constater de nombreuses choses. Même pendant les périodes les plus troubles, c'est possible de faire fonctionner le Parlement, dont la démocratie. Il suffit d'en avoir la volonté et nous l'avons eu. On a tous les outils qu'il faut. On est capable de s'ajuster et de livrer la marchandise, et c'est ce que les Québécois attendent de nous. M. le Président, vous avez peut-être remarqué que dans toutes les grandes crises de l'histoire du Québec, les Québécois se tournent naturellement vers leur gouvernement national. C'était le cas dans toutes les grandes crises. Et ils se tournent vers le gouvernement du Québec pour obtenir assistance, réconfort et espoir. Et ça fait pas… c'est pas différent aujourd'hui avec ça. La grande majorité de la population est prête à s'engager dans un effort collectif, cette fois-ci de santé publique, qui sait ce que ce sera la prochaine fois. Dans l'ensemble, comme nation, nous avons fait preuve de courage, de résilience, de solidarité. Cela nous honore et en dit beaucoup sur le peuple que nous formons. Nous sommes capables de mener efficacement et simultanément plusieurs batailles qui demeurent prioritaires, même en temps de pandémie, contre le racisme ou encore pour la langue, pour ce qu'on est comme nation. Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous et qu'il ne soit pas encore temps de baisser la garde, surtout pas, on peut quand même prendre un moment de répit dans nos vies bouleversives. Un moment pour savourer la présence physique ou virtuelle de celles et de ceux qu'on aime, c'est le temps des fêtes après tout. Il est différent cette année, mais les valeurs qui l'animent demeurent les mêmes. Paix, amour, sérénité, surtout santé du corps et de l'esprit. Et je sais, pour être ici depuis maintenant 13 ans, que la politique, parfois, nous euse prématurément. Il faut faire attention à notre santé. C'est important. C'est ce que je vous souhaite, M. le Président, ainsi qu'à tous les collègues et à l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale et de la santé. À notre premier ministre. Aussi, j'adresse mes voeux de bonne santé. Transmettez-les à Isabelle, Xavier et Victor. Et je me permets de formuler un autre vœu qui met très cher pour 2021. Amenez-nous un plan pour la langue française. On le qualifiera après. Mais juste un plan. En 2021, ça me ferait plaisir. Je ne suis pas le seul. Un plan qui ralliera les Québécois autour de l'importance de préserver et de promouvoir le français, car c'est ce qui nous distingue. Ce ne serait pas prématur. En cette fin de session, je profite de ma tribune pour remercier au nom du Parti québécois toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui ont tenu notre société à bout de bras cette année. Le personnel soignant en premier lieu, les gens des hôpitaux, les CHSLD, les CLSC, les soins à domicile, les premiers répondants, nos enseignants et éducatrices en garderie, les policiers et policières, les membres des agences de sécurité, le personnel des épiceries, les pharmacies, les livreurs, les camionneurs. Ils sont des dizaines de milliers à avoir assuré la cohésion dans nos communautés. Cette année, souvent au prix d'immenses sacrifices, nous leur devons reconnaissance tout comme à ces milliers de bénévoles québécois. J'évite par ailleurs les Québécois à encourager nos artisans et nos entrepreneurs à leur témoigner leur appui. Garnissons nos tables de produits québécois et faisons leur honneur. C'est aussi ça le patriotisme. Commandons pour emporter un plat au petit resto du coin aussi souvent que possible. Renouons avec nos racines et nos traditions. Elles sont uniques. Nous appartiennent et méritent d'être célébrés. Retrouvons nos yeux et notre cœur d'enfant pour mieux apprécier toute la magie de cette période de l'année si particulière malgré le contexte. Rapprochons-nous aux propres, mais surtout aux figurés, des gens qui comptent pour nous et disons-leur à quel point ils sont uniques et précieux. Et pourquoi pas tenter parfois de renouer avec des gens de qui on s'est éloigné pour des motifs qui n'en valaient pas la peine. C'est une belle période pour faire ça. Prenons contact avec une personne que l'on sait seule, juste pour échanger quelques mots qui changeront le cours de sa journée. Et je vous informe, M. le Président, que le député de Rimouski et moi, allons animer une tribune téléphonique à CKMN, Radio communautaire du Bas-Saint-Laurent, le 1er janvier. On fera jouer de la musique et on parlera aux gens pour bien démarrer l'année. Et peut-être que j'inviterai certains d'entre vous à y participer si vous le souhaitez. Ayons une pensée pour toutes ces familles, désormais amputées d'un de leurs membres en raison de la pandémie, c'est important. On a une pensée pour toutes ces familles. On ne peut pas partager pleinement leurs peines, mais on peut au moins leur faire sentir qu'elles ne sont pas seules. Que 2021 vous réserve à tous de meilleurs jours, de beaux défis, de belles surprises et suffisamment d'énergie pour en profiter pleinement. 2021 sera une bien meilleure année et nous pouvons tous y contribuer, quel que soit notre rôle dans cette Assemblée nationale. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada